T'es un bébé, tu portes une couche ! Tu sais qui d'autre porte des couches ? Les astronautes et les pilotes de course. 4340, c'est le nombre moyen de couches utilisées jusqu'aux 3 ans d'un bébé. Ça vous fait frémir ? C'est vrai que quand on est une jeune maman, c'est pas vraiment hyper cool de se dire qu'on va changer plusieurs milliers de couches en à peine 3 ans. Et ça, évidemment, c'est juste pour un enfant. Je vous laisse compter si vous en avez 2, 3, 4, voire même 5 ! Une chose est sûre, la nature est bien faite. Et vous aussi, vous verrez, il y a fort à parier que vous changerez les couches et nettoirez les fesses de votre petit bouton le plus naturellement du monde. Parce que ça fait partie de la vie d'une maman. Comme moi, vous essaierez peut-être même de choisir des couches qui ne sont pas toxiques parce qu'on veut toujours le meilleur pour son bébé. Par contre, on ne le sait pas toujours, mais certaines couches, sachez-le, contiennent des produits vraiment pas terribles. Je pense notamment aux perturbateurs endocriniens, voire qui sont même carrément néfastes pour la santé de vos bébés. Et d'ailleurs, pour la planète aussi. Et ça, vraiment, c'est vraiment mieux de les éviter. Mon choix en tant que maman, des couches qui rassemblent un paquet de critères positifs pour prendre soin des fesses de mon bébé comme il se doit. Des couches qui ne contiennent aucune substance toxique ou irritante et qui soient parfaitement adaptées à tous les types de peau. Je les vais aussi fabriquer en France et avec des matières 100% d'origine naturelle. Et bien sûr, évidemment, c'est ça qu'on leur demande au départ, des couches qui gardent les fesses de bébé bien au sec jusqu'à 12 heures. Pour prendre soin des fesses de bébé, il y a les couches, bien sûr, mais il y a aussi certains autres produits indispensables qu'on a à cœur de bien choisir pour offrir vraiment le meilleur à son petit. Mais il est souvent vraiment difficile de faire le tri au milieu de tous ces produits que l'on peut trouver dans les commerces, sans compter que les marques regorgent d'idées pour nous créer de nouveaux besoins. Et quand on est une jeune maman, surtout lorsque c'est le premier bébé, on ne sait pas toujours quoi acheter pour prendre vraiment soin de lui, surtout en matière de couches et de produits dérivés, vu tous les inconvénients que ça génère avec les odeurs, la saleté, tous ces trucs-là, pas toujours terribles. Côté propreté, on a en effet le droit à tout le meilleur, mais aussi le pire. Les sacs à couches parfumés, les désodorisants chimiques, et ce n'est pas toujours facile de faire le tri au milieu de tous ces produits dont un max sont franchement vraiment gadgets, ou alors pas bons du tout pour la santé. Mon conseil, choisir des choses simples, qui respectent bébé et sa santé. Et si ça respecte la planète, bien sûr, c'est encore mieux. En tant que maman soucieuse de la santé de mes filles, mais aussi de ma planète, j'ai choisi les couches Biolan. Les produits qui ne me quittent jamais sont le liniment oléocalcaire, la crème pour le change d'hermopédiatrique, en cas de petite rougeur sur les fesses, et les lingettes désinfectantes pour les déplacements. Avec ça, je suis parée et on ne manque de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada